Il ne faillit jamais, il ne faillit jamais, Jésus-Christ ne faillit jamais. Tous les jours de ma vie, je veux le remercier, Jésus-Christ ne faillit jamais, Il ne faillit jamais, Il ne faillit jamais, Jésus-Christ ne faillit jamais. Tous les jours de ma vie, je veux le glorifier, Jésus-Christ ne faillit jamais, Il ne faillit jamais, Il ne faillit jamais, Il ne faillit jamais, Jésus-Christ ne faillit jamais. Tous les jours de ma vie, je veux le magnifier, Jésus-Christ ne faillit jamais, Il ne faillit jamais, Il ne faillit jamais, Il ne faillit jamais, Jésus-Christ ne faillit jamais. Tous les jours de ma vie, je veux le glorifier, Jésus-Christ ne faillit jamais. Psaume chapitre 91, 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta haute retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Je connais ce Dieu puissant qui relève toutes les vies. Que m'importe si le mal surgit, l'éternel est dans le camp. L'éternel est dans le camp. L'éternel est dans le camp. Moi je garde confiance. L'éternel est là. Oui, notre Père et notre Dieu, nous gardons cette confiance, cette foi en toi. Et parce que nous savons aussi que tu es réellement fidèle, notre Dieu, et nous nous accrochons à ta fidélité. Et c'est pour ça que nous nous résistons aussi pour tes grandes compassions à notre endroit. Et ta présence qui ne fait jamais défaut, mon précieux Seigneur. Merci, toi, le maître de l'univers, mon béné-mé-père Saint-Ou-Dieu, qui conduit toutes choses encore aujourd'hui au maître béné-mé-père Saint-Ou-Dieu. Il dirige toutes choses comme toi tu le veux, Seigneur, que tu fais. Ce que ta volonté désire que la chose soit faite, mon béné-mé-père Saint-Ou-Dieu. C'est pourquoi nous disons merci au Dieu. Ce que tu as proclamé, certainement cela arrivera, mon béné-mé-père Saint-Ou-Dieu. Ce que tu as décidé, Père de l'univers, Dieu, s'accomplira aussi certainement, mon Père. C'est pour ça que nous disons gloire à toi et donne-nous un grand avantage, mon béné-mé-père Saint-Ou-Dieu à te considérer, Saint-Ou-Dieu, à ta hauteur de ta parole à toi, mon béné-mé-père Saint-Ou-Dieu, parce que toi tu es, Père. Tu es roi et tu es maître et tu domines toutes les choses, mon sauveur, nous t'apprends la grâce en redominant qu'on se réveille encore, Père de l'univers, parce que nous voulons marcher sur ta pleine volonté à toi. Que tu sois béni et exalté encore ce soir pour les chants des cantiques qui sont montés devant ton ton, des grâces, mon Père. Oh Dieu, merci encore pour le psaume dans lequel nous nous retrouvons, Père de l'univers, Dieu, étant fortifié par toi, mon béné-mé-père, nous montrant effectivement aussi comment nous devons avoir l'assurance que, oh Dieu, quand nous t'avons, Béné-mé-père de l'univers, tu nous éclaires et tu nous conduis, tu nous protèges. Sois béni encore ce soir pour tout ce que tu fais, pour ton peuple rassemblé en cet endroit, ceux qui sont aussi en connexion à différents endroits, qui sont aussi en connexion. Sois aussi béni et protégé, Père Saint. Mon âme, te loue encore ce soir pour ta bonté, pour ta grandeur, pour tes compassions, Père de l'univers, pour tes bienfaits à notre endroit, Père. Merci pour la bonne santé, pour pardonner nos péchés et nos déniquités, mon roi. Merci encore pour la paix, Béné-mé-père de l'univers. Merci encore pour la consolation, mon béné-mé-père de l'univers, parce que tu es réellement celui qui console le cœur. Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié, mon Père, au nom de Saint-Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, soit béni, qu'il soit glorifié, qu'il soit exalté pour son amour et sa bonté aussi à notre endroit. Merci pour ce qu'il fait pour nous. Qu'il vous bénisse, vous pouvez vous asseoir là où vous trouvez aussi. Et nous, nous réjouissons de ce qu'il nous a permis encore ce soir de pouvoir nous retrouver dans sa maison. Combien, lorsque nous pouvons lire l'Epsomme comme nous l'entendons, effectivement, et cela réjouit effectivement aussi nos cœurs de voir que le Seigneur, notre Dieu, il agit, il montre effectivement qu'il est celui qui nous accorde effectivement aussi sa protection, comme l'Écriture le dit ici, que sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Nous le remercions pour cela et cela réellement aussi réconforte nos cœurs et nos âmes en tant que peuple de Dieu qui marchons aussi à sa suite. Et aussi cela nous fortifie aussi dans ce que nous sachons et quand nous pouvons voir aussi le temps tellement si fâcheux dans lequel nous nous trouvons et que parfois beaucoup effectivement aussi perdent confiance dans la parole de Dieu et perdent effectivement aussi la foi dans les choses qui concernent Dieu à cause aussi des événements qui nous entourent effectivement et aussi des choses qui sont en train de pouvoir aussi se préparer. Et nous comprenons qu'effectivement que le monde peut être dans l'angoisse, mais pas le peuple de Dieu en réalité parce que nous pouvons voir que le Seigneur, notre Dieu nous a fait des promesses véritables et qu'il nous montre qu'effectivement que nous ne devons pas avoir peur, nous devons être dans la frayeur en quoi que ce soit, mais nous devons toujours avoir l'assurance et aussi la certitude que notre Dieu a la capacité de pouvoir agir pour nous et de pouvoir aussi nous mettre aussi à l'abri et surtout aussi de pouvoir aussi prendre soin de chacun de ceux-là qui se sont davantage confiants en lui et qui ont toujours confiance en ces dieux, notre Seigneur. Nous remercions les Seigneurs aussi pour tous les bien-aimés frères et sœurs. C'est vrai que nous avons beaucoup de frères et sœurs qui sont connectés à différents endroits ici, différents pays aussi. Nous prions que les Seigneurs bénissent chacun d'eux aussi, comme notre précieux frère à prier aussi afin que les Seigneurs, notre Sauvard, nous aident pour que nous puissions rester dans cette communion avec la parole de Dieu et la communion avec les Seigneurs, notre Sauvard. Et si nous nous rassemblons, ce n'est pas pour un homme, nous nous rassemblons parce que nous avons confiance en ces dieux qui est fidèle dans sa parole et que nous nous efforçons de notre cœur pour être comme il veut que nous soyons pour qu'ils prennent donc le contrôle afin de pouvoir réellement nous parler. Et comme les Saintes Écritures les disent, et c'est lui-même qui l'a prononcé cela en disant que mes brébis entendent ma voix et ne pourront pas suivre la voix des étrangers. Nous avons ces désirs tous ensemble, effectivement, de ne pas entendre la voix des noms, mais d'entendre effectivement la voix de Dieu qui est donc cette parole de Dieu, effectivement, dans un thème comme lequel nous sommes parce que l'homme en soi ne peut pas voir plus loin, l'homme a sa vision tellement aussi limitée, mais Dieu voit tellement si loin et c'est Dieu, effectivement, qui voit loin ce dont nous avons besoin pour nous parler, nous montrer, effectivement, ce qui est au-devant de nous, effectivement, et ce qu'il veut que nous puissions, comment nous devons nous préparer pour que nous puissions passer outre, effectivement, ce qui est donc au-devant de nous. Nous le remercions pour cela, effectivement, parce qu'il nous a dit qu'il ne nous laisserait point seul, mais il sera avec nous et à nous aussi. C'est pour ça qu'il a dit qu'il nous enverra donc le Consolateur, l'Esprit de vérité, qu'il nous condira dans toute donc la vérité. Nous remercions notre Dieu pour aussi les frères et sœurs qui s'accrochent à la parole de Dieu et qui écoutent la parole et qui sont aussi profondément touchés et marqués, effectivement, parce qu'ils ont eu à pouvoir entendre, effectivement. C'est pour ça que nous prions que le Seigneur nous ouvre, effectivement, aussi l'entendement nécessaire pour que lorsque nous entendons la parole avec autant d'assiduité, le Saint-Esprit lui-même vient et prend le contrôle davantage et nous ouvrons encore davantage aussi l'entendement pour que nous puissions arriver à pouvoir saisir la parole et la pensée de Dieu au sujet de la parole qui a été donc annoncée. J'ai été touché aussi d'entendre les témoignages des uns comme des autres, effectivement, aussi pour ce que nous avons eu à pouvoir entendre aussi le mardi. Ça, c'est aussi cela, que ce soit pour notre frère Abed qui est à Londres, effectivement, il est surpris de pouvoir savoir que je suis au courant, effectivement, que le Seigneur le bénisse richement de la manière dont il a eu à pouvoir, également, aussi recevoir la parole, réagir et même rapidement, essayer de pouvoir partager aux uns comme aux autres, effectivement, ce que le Seigneur a eu à pouvoir vraiment nous montrer par la grâce pour que nous puissions comprendre que dans ce temps, il nous est nécessaire de pouvoir demeurer, effectivement, dans ce que le Seigneur, Jésus-Christ lui-même, nous dit et nous a dit, effectivement, en rapport avec les promesses pour les temps dans lesquels nous nous trouvons. Notre sœur, Cornélie, effectivement, m'appelle là pour pouvoir me dire et ce qui est touchant, c'est de pouvoir voir des choses qui, parfois, quand quelqu'un écoute, effectivement, n'a peut-être pas pu traiter l'attention, effectivement, mais touchant, en rapport avec ce que nous avons pu voir, effectivement, dans le livre de Genèse, en rapport avec, aussi, dans l'autre livre, effectivement, que nous avons lu dans Timothée, je pense que c'est cela. Et le parallèle qu'il y a eu, en rapport à ce que nous montrait, effectivement, qu'une femme ne peut pas avoir de l'autorité sur l'homme, effectivement, et quand cela arrive, effectivement, ce que le diable s'est déjà glissé, qu'il a eu à pouvoir prendre, effectivement, place, parfois, on ne se rend pas compte, mais parce que nous avons affaire à un adversaire qui est tellement si rusé, effectivement, et qui cherche par tous les moyens de pouvoir placer des choses, effectivement, pour nous écarter de la parole, enfin, de pouvoir prendre racine, effectivement, et qu'on s'y comprend, aussi, que ce n'est pas demander à une femme d'être dure, mais c'est d'avoir un esprit doux et paisible et tendre, effectivement, comme cela s'est fait, effectivement, aussi, et de réaliser, aussi, que le Seigneur est mort pour tous les hommes. Nous comprenons, et nous remercions Dieu pour cela, et c'est là qu'il est très important, c'est de pouvoir être toujours attentif, de prêter attention pour saisir, en réalité, ce que le Seigneur veut réellement nous faire comprendre, effectivement, ce qu'il veut que nous puissions recevoir, et cela, la parole pour notre bien, aussi. Nous le remercions parce que nous constatons aussi que chaque jour qui passe, c'est vrai que ça ne se ressemble pas, mais chaque jour qui passe, aussi, est une bénédiction pour nous, aussi, les enfants de Dieu, parce que, en plus, nous avançons, Fils aussi, les Seigneurs, aussi, nous montrent aussi les pas, comment nous devons placer nos pas en avançant, pas en accueillant, Dieu te bénisse, pas en avançant dans les désordres, mais dans la certitude, effectivement, en voyant, effectivement, les traces qui sont devant nous pour que nous puissions aussi placer, aussi, nos pas dedans, parce que nos frères qui nous ont précédés, qui sont déjà rentrés dans la gloire, effectivement, aussi, ceux qui nous attendent, aussi, de l'autre côté, c'est là, aussi, ils n'ont pas marché comme ils voulaient, effectivement, ils ont aussi arrivé à suivre le rythme, aussi, les tempos, parce que le même Seigneur qui nous parle, aujourd'hui, aussi, c'est le même qui a parlé, aussi, dans ces temps-là, aussi, puisqu'il a dit lui-même qu'il est le même, il ne change point, il est donc le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Au temps de Paul, effectivement, il était toujours le même, donc, en ces temps, aussi, effectivement, aussi, il est toujours le même, aussi, qui a eu à donner ce tempo-là, aussi, et je remercie Dieu, parce que cela est vrai, aussi, parce que l'apôtre Paul le disait tellement, si bien, aussi, dans les scènes d'écriture, que nous aimons, parce que, je crois que c'est aussi le cas de tout enfant de Dieu, qui aime tellement le Seigneur, il aime aussi la parole de Dieu, il aime aussi, effectivement, ce que le Seigneur, son Dieu, a eu à pouvoir dire, parce que, il sait que, nous, ici, aussi, nous sommes issus de cette parole, effectivement, comme l'écriture l'a dit, très bien, ainsi, clairement, aussi, que, à ceux qui l'ont reçu, donc, à ceux qui ont reçu cette parole, effectivement, à ceux qui ont reçu ces Jésus-Désarètes, effectivement, à ceux qui croient en son nom, il leur a donc donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, c'est la montre, effectivement, qu'il nous fallait, effectivement, que la parole vienne, que nous la recevions, donc, effectivement, et qu'elle fasse ce travail dans chacun de nous, effectivement, pour que nous ne soyons plus charnels, comme, effectivement, nous l'étions auparavant, mais que nous puissions expérimenter cette nouvelle naissance. Mais non, il y a une relation profonde entre nous et la parole de Dieu. C'est pour ça que nous ponchions toujours d'un amène quand il s'agit de la chose qui est conforme aux scènes d'écriture, parce que quand on nous dit, le Seigneur l'a dit, alors, nous disons, alléluia, gloire à Dieu, parce que s'il a dit, ah, nous sommes heureux et rassurés, puisqu'il a toujours dit que je veille sur ma parole. Ah, nous sommes confiants dans ce que le Seigneur, notre Dieu, dit et aussi fait, effectivement, pour que nous puissions. Donc, il dit que pour autant que vous le reteniez tel que je voulais, donc, annoncer. Donc, effectivement, qu'il n'a pas annoncé les choses selon son imagination. Non, il n'a pas annoncé les choses selon ce qu'il pouvait arriver à pouvoir entendre et puis supposer. Non, il dit, mais car j'ai reçu, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai, donc, aussi enseigné. Donc, là, il montrait, effectivement, l'assurance qu'il avait de pouvoir, réellement aussi, donner, effectivement, aussi, il dit que le même Seigneur qui a été avec Pierre et Jacques et les autres, effectivement, c'est aussi le même Seigneur aussi qui m'est apparu aussi, la même manière qu'il a aussi enseigné aussi, il m'a aussi, donc, enseigné. C'est pourquoi que lorsqu'il monta, donc, à Jérusalem, 14 ans plus tard, effectivement, Pierre et Jacques et les autres gens qui ont été là, effectivement, lui ont donné la même association d'écrivant, effectivement, qu'ils prêchaient le même évangile qu'eux aussi prêchaient, alors qu'ils n'avaient jamais été avec eux. Il a eu à pouvoir être visité par les Seigneurs de l'autre côté et aussi, eux aussi ont marché avec les Seigneurs aussi de l'autre côté, effectivement. Mais comme c'était le même Seigneur, effectivement, ils ne pouvaient pas avoir des évangiles. C'était simplement un seul évangile que les Seigneurs ont confié, donc, à ses disciples pour que cet évangile soit apporté. C'est le même évangile qui doit être prêché jusqu'à ce qu'il revienne, effectivement, aussi, comme nous pouvons aussi remarquer. C'est important de voir qu'effectivement, qu'il reste vraiment fidèle à sa parole et à ses principes, à sa façon de pouvoir faire les choses. Il ne change point, parce qu'il n'y a pas, donc, honte de variation et de changement en lui. C'est là sur lequel le peuple de Dieu, tel que nous sommes, nous devons avoir notre foi dessus, effectivement, sur ce Dieu, effectivement, qui est un Dieu qui ne peut pas changer, parce que s'il a dit une chose, effectivement, nous avons la certitude qu'effectivement, qu'il accomplira cela. Et quand il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous déchargez de tout, moi, enfin, d'eux, effectivement, et je vous donnerai du repos. Et si nous croyons cela, effectivement, c'est sûr et certain que nous recevons, effectivement, aussi le repos. Et comme vous le savez, effectivement, que le repos que le Seigneur nous donne, eh bien, c'est bien le Saint-Esprit, effectivement. Nous, nous, reposons, effectivement, comme Dieu sait aussi reposer, aussi, de ses œuvres, effectivement. Alors là, c'est l'Esprit du Seigneur qui prend place dans le croyant, comme cela est écrit dans le livre des Hebreux, chapitre 4, effectivement, que nous, 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 nous sommes aussi de ceux-là auxquels le Seigneur a annoncé, effectivement, la promesse, effectivement, la même parole, effectivement, mais cette parole que Dieu leur avait annoncée pendant qu'ils étaient dans le désert, ne trouva pas la foi de ceux qui l'entendent dire. C'est pour ça qu'ils ne sont pas rentrés dans son repos, mais pour nous, nous, pour nous qui avons cru, effectivement, nous entrons donc dans son repos et c'est cela que nous devons comprendre qu'effectivement, qu'il nous est absolument nécessaire de pouvoir réellement nous accrocher à ce que le Seigneur, et surtout, avoir confiance en lui, confiance, effectivement, dans ce qu'il a eu à pouvoir déclarer. Parce que tous les jours de notre vie, effectivement, en tant que croyant, le combat est toujours là, le combat c'est lequel, mais le diable s'efforcera toujours de combattre la foi parce qu'il ne veut pas que nous puissions prendre réellement en considération la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il viendra, effectivement, aussi avec ce qu'on appelle les interprétations et l'image. C'est pour ça que vous pouvez remarquer que dans le livre de Luc, au chapitre 1, cet homme de Dieu, effectivement, pouvait arriver à pouvoir certifier les choses et faire une déclaration aussi fondamentale et puissante qui reste encore jusqu'aujourd'hui parce que c'est vraiment l'un des quatre êtres vivants, comme vous le savez, effectivement, cela aussi qui garde le trône, en réalité, effectivement, aussi. Alors, il fait une déclaration athéophile, effectivement, pour moi, juste lire cela dans Luc au chapitre 1, c'est cela qu'il nous fait part de cela, dans Luc au chapitre 1. Il nous dit, le verset 1, il dit, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont donc accomplis parmi nous. Vous voyez que quand ces âmes ici ont été conduits à mettre par écrit les choses, si vous regardez très bien, c'est cela qui est vraiment merveilleux. Notre Dieu est vraiment extraordinairement glorieux et merveilleux. Vous verrez qu'effectivement, la manière dont les écrits sont mis, c'est pour cela que ceux-là qui n'ont pas vraiment la connaissance, qui ne sont pas dans les choses de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle est spirituelle. Et quand nous avons cet état d'esprit, effectivement, charnel, pour pouvoir comprendre les choses, alors on verra des choses tout à fait, en fait, on ne va pas voir les choses comme cela, c'est droit. C'est tellement parfait la manière dont Dieu a fait les choses qu'il faut absolument être spirituel. C'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel juge de tout. C'est pour ça que quand vous voyez, par exemple, dans Matthieu, quand il décrit un événement que vous prenez aussi dans Luc, vous trouvez, ah, mais Matthieu a parlé ça dans un sens, mais Luc, c'est comme s'il y avait une contradiction parce qu'ici, ça manquait ça. Non, 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 il n'y a pas de contradiction. Vous remarquez très bien qu'on parle, ce sont les quatre êtres vivants. Regardez la face de l'un comme de l'autre. Ça dépend de la position dans laquelle il se positionne pour et il va pouvoir. C'est parce que Dieu veut que la vision soit complète. Tous les événements, effectivement, qui sont relatés dans les scènes d'équité, effectivement. Ici, par exemple, on en parlait, par exemple, d'un fou, là-bas, on en parlait de deux. En fait, c'est pour que nous puissions voir que les tableaux étaient complets et c'est lui qui parlait de l'un, parce qu'il a voulu insister sur un point et d'autre, effectivement, pour que la vie générale soit aussi donnée, effectivement. C'est pour ça que quand on prend Luc, effectivement, on dit, effectivement, rien d'autre, il raconte, effectivement, les choses, c'est différent de Matthieu, c'est différent des gens, effectivement, qui, lui, prend les choses dans une autre hauteur, effectivement, et de Marc aussi. Elle le dit. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont donc accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires. C'est ça que nous aimons beaucoup, en fait, parce que on nous parle, effectivement, des témoins qui sont oculaires, c'est-à-dire que ceux-là qui sont... Parce que quelqu'un qui a un témoin oculaire, son témoignage est vrai. Ce n'est pas quelqu'un qui a eu à pouvoir entendre, parce que souvent, quand on entend quelqu'un qui a dit, et puis c'est passé par l'autre, effectivement, la fin est complètement transformée. Mais quand c'est quelqu'un qui était là, témoin oculaire, il pourra, il rendra son témoignage avec sainte-titude parce qu'il parlera avec assurance qui dit non, 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 ce n'est pas comme ça, c'est comme ça que ce sont les choses, effectivement. Il rapporte, effectivement, avec assurance, la chose, effectivement. C'est comme ça qu'il pouvait dire que ce que nous avons entendu, et puis il continue à parler, ce que nos yeux sont, quand on parle de témoin oculaire, c'est bien cela, effectivement, ce que nos yeux ont pu voir, donc, nos yeux ont pu voir concernant la parole de vie à Jean, chapitre 1, vous le connaissez. La parole de vie, effectivement, c'est que nos mains ont touché, c'est-à-dire que nous avons vu, que nous avons vraiment touché. Donc, il nous rend un témoignage véridique, véritable, vrai, parce que, c'est pour ça que vous pouvez remarquer que dans les choses de Dieu, on ne peut pas prendre n'importe qui, effectivement, pour arriver à pouvoir faire ce travail, effectivement, c'est pour ça que vous avez remarqué que quand Judas était donc parti, effectivement, qu'il a eu à pouvoir faire ce qu'il avait fait, lorsqu'ils se sont retrouvés, en fait, dans les actes, au chapitre 1, effectivement, cet homme de Dieu qui avait la sages, effectivement, je crois que c'est Pierre qui a eu à pouvoir prononcer une parole, regardez comment ils ont eu à pouvoir, effectivement, parler pour que, c'est lui qui devait arriver à pouvoir, il devait aussi travailler, effectivement, avec eux, les conditions, qu'il devait arriver dans l'acte chapitre 1, pardon, acte chapitre 1, il nous dit quelque chose ici, en rapport avec moi, donc, acte chapitre 1, je pense que c'est cela, alors il nous dit, vous pouvez le trouver, voilà, donc, au chapitre 1, voilà, voilà, c'est cela, oui, alors il dit ici, voilà, voilà, c'est acte chapitre 1, verset 15, et on peut même lire à partir du verset 12, il nous dit, merci, et vous connaissez la partie 10 et 11, comme les anges sont apparus, effectivement, ils ont parlé, merci, verset 12, il dit, alors ils retournaient donc à Jérusalem, dans la montagne, appelée donc des Oliviers, qui est donc près de Jérusalem, à la distance d'un chemin des sabbats, quand ils furent arrivés, ils montèrent donc dans la chambre haute, où ils s'étaient nés d'ordinaire, c'était donc Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélémy, Matthieu, Jacques, Philippe, fils d'Alphée, et puis Simon, les élotes, et Jude, fils de Jacques, tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec aussi le frère de Jésus, alors ici, verset 15, il dit, en ces jours-là, Pierre s'éléva au milieu de frères, le nombre de personnes réunies étant donc d'environ 120, et il dit, homme, frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance. Vous voyez que tous ceux-là aussi qui nous ont précédés et qui ont eu à pouvoir et qui servaient les seigneurs, ces hommes étaient tellement attachés aux Saintes Écritures parce qu'ils ont réalisé qu'effectivement que Dieu ne peut rien faire sans sa parole, c'est pour ça qu'est même dans Jean, on lui dit effectivement qu'au commencement était la parole et à la fin ça va toujours la parole et la parole a été faite chère. Donc ils ont réalisé effectivement l'importance des Saintes Écritures que quand Dieu dit quelque chose on doit s'accrocher, même si on ne comprend pas à ce moment-là, mais on doit s'accrocher. Souvenez-vous quand même, il en a expérimenté lui-même Pierre, le jour où le Seigneur a dit « Mais celui qui ne mange ma chair ni ne boit mon sang n'aura point la vie. » Évidemment, il m'en parlant, il a parlé effectivement clairement en disant « Mon sang est une brevache et ma chair est une nourriture. » Et il a parlé cela clairement. Eh bien, c'est vrai que l'intelligence des intelligents a travaillé dans l'esprit effectivement et a dit « Mais c'est cela qui était là, on ne peut pas supporter une telle parole. » Mais Pierre est resté, il a dit « Mais à qui il n'y a d'autre qu'à toi ? » Donc cet homme, malgré qu'il ne veut pas comprendre effectivement ce qu'il en était, mais il a cru que ce qu'il disait était la vérité parce qu'il savait qui étaient ces yeux-là effectivement. Alors, il dit ici « Homme frère, il fallait que il s'accomplisse effectivement ce que le Saint-Esprit, le Saint-Esprit dans les Saintes Écritures a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas qui a été donc les guides de ceux qui ont saisi Jésus notre Seigneur. Il était donc compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un chien, avec le salaire du crime, il est tombé et s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont donc répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue Akeldama, Akeldama, c'est-à-dire chant du sang. Or, il est donc écrit dans les livres de Psaume. J'aime cela quand je lis cela, j'ai dit Dieu d'Abraham, combien les Écritures parfois que nous pensons que ce n'est pas nous. Chaque Écriture qui a été donc placée dans les Saintes Écritures dans la Bible a son importance et aussi doit s'accomplir. Et même si les hommes effectivement ne prêtent pas attention, le Saint, c'est pour ça que le Seigneur dit, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est l'auteur effectivement de l'Écriture, il vient effectivement pour nous montrer que, oui, ne mettez pas à côté que c'est ceci effectivement qui s'est fait pour le moment. C'est cela la grâce que Dieu nous accorde. C'est pour ça que nous n'avons pas besoin des hommes qui sont intelligents, des intellects effectivement qui ont fait des études publiques ou je ne sais pas moi à quoi effectivement qui peuvent arriver à pouvoir venir. Ils viendront avec leur intelligence pour parler effectivement avec les choses pour pouvoir utiliser effectivement l'intelligence pour comprendre les choses qui sont, les choses spirituelles. mais ils ne pourront jamais comprendre effectivement la profondeur des choses du Dieu effectivement parce que c'est toujours spirituellement qu'on a lu. Alors, il dit, mais, donc, il était décliné en fait de maître dans le livre de Psaume que ça demain devienne donc déserte et que personne ne l'habite. Quand les gens pouvaient lire cela, qui pouvait penser que c'était en rapport avec Judas qui allait réellement aussi être dans les temps à venir. Et pourtant, c'est le Psaume, évidemment, parce que quand le Psaume n'était donc n'est pas récrit, Jida n'était pas encore là. Alors là, voilà comment il est vraiment important de pouvoir avoir confiance dans la parole de Dieu. Surtout, s'accrocher au Seigneur pour que le Saint-Esprit, lui, vienne effectivement nous enseigner, nous ramener dans la position effectivement que des choses comme Dieu a voulu qu'ils soient dans une position juste de compréhension de la parole de Dieu. Il dit qu'il y a personne sa charge, pas sa place, mais bien sa charge, c'est-à-dire que le ministère, il continue. Alors voilà, voilà maintenant comment les choses doivent être bien. Pour celui qui doit prendre effectivement la charge, effectivement, parce qu'il faut qu'un autre prenne sa charge. Mais maintenant, il y a des conditions, ce n'est pas que, bon, maintenant, toi qui viens d'arriver, parce que vous voyez que tu, maintenant, maintenant tu peux, non, il y a des conditions, il est très bien comment il a eu à pouvoir poser cela. Il faut que, il faut que, il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés, écoutez très bien, parmi ceux qui nous ont accompagnés, écoutez bien, tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, important, pas parmi un petit temps, non, tout le temps, parce qu'il faut être, il faut être un véritable témoin, parce que quand tu vas parler de Jésus, c'est pas qu'il va trembler, non, je suis sûr, c'est un, parce que nous étions avec lui, nous le connaissons, parce qu'il a prêché, nous étions avec lui, nous avons marché avec lui, nous avons aussi mangé avec lui, c'est sûr et certain. Donc quelqu'un qui, quand il va parler de ce Jésus aux hommes, les hommes doivent sentir effectivement que non, cet homme, il est sûr et certain. Pas que quelqu'un qui parle, oh, on m'a parlé, lui fait le corps, lui pose la question, oui, comment il était, ah, mais on m'a dit qu'il était comme ça, non, 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 nous étions avec lui, et nous avons marché, et puis il a dit ça, et j'ai entendu ce qu'il a dit, et c'est pour ça que nous l'apportons, c'est pour ça que vous voyez que, les apôtres effectivement, dans un genre, nous pouvons le redire ensemble, puis nous reviendrons ici, donc acte, ici, dans un genre, c'est nécessaire, c'est important, parce que, dans les choses de Dieu, il n'y a pas de peut-être, oh, peut-être c'est ceci, peut-être c'est celui-là, on ne voit pas, non, dans les choses de Dieu, c'est ça, c'est sûr et certain. Quand le Seigneur a dit, il dit, voici donc la Vierge qu'on se verra, il n'a pas dit, il dit, peut-être que ce sera une Vierge ou une femme qui a eu à pouvoir être, non, 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 ce n'est pas peut-être, mais il faut être sûr et certain que c'est ça, ce que Dieu a dit, parce que, quand Dieu dit, effectivement, il n'y a pas de probabilité, il y a la certitude, effectivement, dans ce que Dieu, parce que Dieu est toujours certain dans cette déclaration, effectivement, parce que, si ce sont des peut-être, finalement, qu'est-ce que nous allons donc, nous recevoir et croire, parce que nous serons aussi dans ce qu'on appelle les incertitudes, probablement, probablement, alors quelle direction on va nous prendre, quelle orientation on va nous prendre avec des peut-être ou des probablement. Alors, ici, un Jean, chapitre 1, verset 1, il dit, ce qui était donc dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, il dit bien, explique bien, ce que nous avons donc contemplé et que nos mains ont touché concerna la parole de vie. Et la vie a été donc manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons donc témoignage et nous vous annonçons donc la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été aussi manifestée. Ce que nous avons vu, verset 3, et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi en fait que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Alors, ils insistent bien dans ce que nous avons entendu, ce que nous avons aussi vu, ce que nous avons aussi contemplé que nos mains ont touché. Enfin, que ceux qui entendent, effectivement, comprennent que ce n'est pas des historiens, ce sont des personnes qui sont certaines mandatées par celui-ci, par le Seigneur lui-même, effectivement, parce que Pierre a dit, chez Cornet, que le Seigneur Jésus nous a ordonné de prêcher, et d'attester qu'il est, c'est cela, oui, dans le livre d'Actes au chapitre 10, je pense que c'est cela que, puis nous revenons dans l'Actes au chapitre 2, l'Actes chapitre 10, c'est cela qu'il dit, je pense que c'est cela, oui, il dit, alors là, il dit, c'est-à-dire, c'est-à-dire, verset 39, il dit, nous, nous sommes témoins, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays de Juifs et à Jérusalem, et voyez-vous, ce n'était pas des gens qui étaient incertains, nous sommes témoins, donc ce que, nous, nous étions là, nous avons marché avec lui, c'est Jésus, nous le connaissons, et puis il dit, de tout ce qu'il a fait, nous étions là, et puis il continue en disant, ils l'ont tué, en les pendants au bois, nous étions là aussi, et Dieu l'a ressuscité les troisièmes jours, et il a permis qu'il apparaisse, qu'il apparaisse, c'est comme ça, parce que je vous en disant, non, pas non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut donc ressuscité de mort, et Jésus nous a ordonné, verset 42, de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge de vivant et de mort, tous les prophètes rendent de lui le témoignage, parce que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés, voyez-vous, avec une telle certitude, ces hommes étaient donc convaincus, parce que quand nous sommes convaincus, nous nous sentons donc concernés, et quand nous parlons de ce Jésus, ce n'est pas quelqu'un que nous ignorons, non, c'est quelqu'un que nous connaissons, avec qui nous avons vécu, effectivement, et sa puissance, nous la connaissons, parce que nous étions avec lui, il nous a appelé ça, nous avons vu sa main, comment il a agi, effectivement, même les jours où Lazare était mort, effectivement, nous étions loin, mais quand il vint, effectivement, Lazare sortit donc du tombeau vivant et qu'il était, et cet homme est allé aussi de lui et manger aussi cela. Donc, nous retournons dans Actes chapitre 1, le verset, que nous lisons, effectivement, il est verset 21, Actes 1, 21 dit, il faut donc parmi ceux qui nous ont donc accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, écoutez bien, depuis le, depuis le baptême des gens jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. C'est-à-dire que ce n'est pas que nous avons, je l'ai connu pendant une période depuis que j'ai disparu comme ceux-là qui étaient avec lui, que Dieu te bénisse. Les jours où il a eu pour voir, il était avec lui, et puis quand on arrive, effectivement, le jour où il s'est tenu en disant, celui qui ne mange, ma chère, il ne boit mon sang, il n'aura pas la vie et qu'ils sont partis. Et puis, après, ils entendent qu'il est resté et puis ils reviennent un peu, est-ce que les maîtres, ils disent, non, pas ceux-là, non, 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 pas ceux-là, parce qu'effectivement, il s'est passé quelque chose qui démontrait effectivement qu'il n'avait pas la sainte-titude en rapport avec ces... Jésus dit, mais depuis le baptême de Jean, c'est quand il est venu vers Jean. Si vous remarquez très bien à faire ça, c'est que quand il est rentré dans les eaux, puisque avant cela, personne ne savait qui il était, mais c'est Jean, c'est Jean, Jean qui lui a, qui a dit, voici donc l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde. Et quand il est sorti, c'est comme ça qu'il a commencé à choisir les disciples. Donc il dit, mais ça a été un point marquant, il nous a donc, depuis le début, quand il est sorti, son ministère, pour qu'il a commencé son ministère, nous étions là donc, il nous a donc choisis parce qu'il a dit que nous avons péché, nous avons été pour aller pêcher, pêcher les poissons, nous avons été là-bas, on a pêché partout, effectivement, on a... Et puis, il n'y a rien, et puis, nous entendons quelqu'un qui pose la question, il dit, mais nous avons pêché toute la nuit, on n'a rien trouvé. Il dit, mais avance, mais jette les filets. Il dit, mais nous avons jeté les filets, mais avance, jette les filets. Il jeta les filets, nous jetons les filets, et puis quand on a tiré les filets, alors nous avons jeté les filets, il n'y avait même pas de poisson. Et il m'a dit simplement, mais jette ton filet, il dit, mais j'ai jeté les filets, il s'ouvre la parole, j'ai jeté les filets, et pour retirer effectivement les filets. Les filets étaient tellement remplis de poissons. C'est à ce moment-là que quand on est descendu, on a dit, mon Dieu, mais qui est-il ? On a compris qu'effectivement que cet homme, il était différent parce que le fait qu'il a dit, jette les filets, mais les poissons obéissent. Il devait venir. Mais c'est vrai, c'est cela qu'il y en a. Alors, ils avaient tellement été marqués, Pierre et Fémane, les autres, effectivement, ils ont compris que nous, c'est comme ça qu'il nous a appelés. Toi, viens suivre, moi, toi, viens suivre, moi, effectivement, c'est là. Il a commencé à dire. Alors, il savait que c'était, c'était le point quand même important. C'est pour ça que, dans notre marche, effectivement, que quand Dieu nous place quelque part, mon frère et ma soeur, il sait très bien ce qu'il fait. C'est pour ça que, la place que Dieu t'a placée, n'y bouge pas. Pas importe ce qui peut se passer, à moins que Dieu te fasse bouger, mais ne suis jamais les mouvements des hommes. Parce que regardez, c'est là, effectivement, qui ont suivi les mouvements des hommes. Parce que les Juifs, quand on suivait, lorsqu'il a parlé, il disait, mais si vous ne mangez ma chienne et buvez mon sang, vous n'avez point la vie, effectivement. Il y a toujours dans les hommes l'influence, effectivement, des autres, effectivement. Quand on voit qu'il y a beaucoup de foules qui méprisent, par exemple, celui-ci, et tout le monde aussi suit, en fait, la foule. Ne suivez jamais la foule, en fait. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'un véritable serviteur de Dieu ne pourra jamais être apprécié par tout le monde. Ce n'est pas possible. Non. Parce que, ça a commencé par notre maître. C'est lui quand même le summum, c'est le véritable serviteur. Nous sommes des coms, des incoms. Mais lui, il est vraiment. C'est lui l'apôtre véritable. C'est lui les prophètes véritables. Celui fils de l'homme. C'est bien lui, effectivement. Nous nous sommes des coms. Alors, si on a fait ça au bois vert, donc à lui-même, on l'a haït. Il l'a dit lui-même. Je pense que dans les livres de Jean au chapitre 15, nous revenons vite ici. Jean au chapitre 15, il doit l'avoir dit quelque part, oui, je pense que dans Jean au chapitre 15, il a exprimé cela clairement aussi. Je pense que nous pouvons nous retrouver probablement là-dedans. Jean au chapitre 15, oui, que Dieu bénisse mon grand ici. Puisque dans sa prière, il a eu à pouvoir citer Jean 15, effectivement, il a dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami, effectivement, que Dieu te bénisse richement. Et dans Jean au chapitre 15, effectivement, il dit, voilà, 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 il dit, eh bien oui, c'est cela, c'est merveilleux. Je peux même le redire, Jean 15, il dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Et j'aime beaucoup cela. Mais moi, je vous ai donc choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous recommande, c'est de vous aimer les uns et les autres. Que le Seigneur soit béni. verset suivant, il dit, si le monde vous hait, c'est-à-dire que si le monde vous rejette et vous déteste, sachez quoi ? Qu'il m'a haï avant vous. Donc, c'est-à-dire que, c'est comme cela que nous devons comprendre, c'est que la haine du monde, c'est la haine de notre maître. Et que si nous nous accrochons, nous l'avons reçu et que nous le servons effectivement de tout notre cœur, il est en fait certain que, oui, le monde ne pourra pas nous aimer beaucoup. Parce que dans le 16, ici, il est dit dans 15, effectivement. Et puis dans 17, il a dit aussi, plus où nous revenons rapidement, il a dit aussi, il dit ici, au verset, je pense qu'effectivement, je pense qu'à partir du verset, voilà. Ne parlez pas d'un verset, peut-être, si je prends ça, c'est un peu plus long, mais je vais quand même parler avec du verset de 6. Il dit, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Le chapitre 17, verset 6. Tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé donc ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient donc de toi car je les ai redonnées, les paroles que tu m'as données, elles les ont reçues, elles ont vraiment connu que je suis sorti de toi et elles ont cru que tu m'as envoyé. C'est pourquoi ? C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi et tout ce qui est à toi est à moi et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi, Père Saint. Garde-les en ton nom. Tout ce que tu m'as donné en fait qu'ils soient un comme toi. Lorsque j'étais avec dans le monde, je les ai gardés en ton nom. Je les ai gardés en ton nom. Je les ai gardés en ton nom. Sinon, les fils de la prédiction ont fait que l'écriture soit complète. Maintenant, je vais à toi et je lis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. J'ai redonné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi. Je ne suis pas donc du monde. Verset 14. Donc, nous comprenons que effectivement, c'est cela et c'est ainsi que nous comprenons notre marche effectivement en tant que fils et fille de Dieu et pourquoi notre foi doit être restée inébranlable effectivement dans le Seigneur. C'est parce que nous sommes de ceux-là qui ont expérimenté effectivement ces Seigneurs et quand nous parlons de ce Jésus, effectivement, ce n'est pas un étranger pour nous effectivement, c'est celui que nous connaissons parce que nous n'avons pas choisi les Seigneurs, nous n'avons pas accepté par désinvolture. On a choisi les Seigneurs comme ça. Je parlais avec mon précieux frère et le pasteur Yves effectivement au téléphone. Il dit mais quand nous recevons les Seigneurs, nous devons comprendre effectivement qu'est-ce qui s'accompagne avec. Ce n'est pas que comme nous l'avons reçu maintenant on va marcher dans ce monde ici sur un tapis de fleurs, tout va tellement très bien. Non, nous l'avons choisi aussi, en les choisissant, nous avons choisi aussi ces souffrances que Dieu te bénisse. C'est ce que l'apôtre Paul l'a dit effectivement dans l'Écriture qui est dans Colossiens au chapitre 1. Je pense que cela, il faudrait rapidement lire cela effectivement aussi comme cet homme nous le fait souvent savoir que les Seigneurs le bénissent richement. Et cela, il dit Colossiens au chapitre 1, je pense que c'est cela. je pense que c'est cela aussi. Oui, voilà. Colossiens chapitre 1 et verset 24, il nous dit « Je me rejouis maintenant dans mes souffrances pour vous et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps qui est donc l'Église. » Et c'est sûr et certain que tous ces hommes-là comme tous les apôtres effectivement nous pouvons le voir comment ils ont été fouettés. Évidemment, je sais qu'aujourd'hui les frères et les sœurs aiment tellement le confort qu'effectivement qu'on le fouette pour l'Évangile mais ils vont dire « Ce n'est pas possible, c'est que Dieu n'existe plus. » En fait, on croit que Dieu existe quand tout va très bien. Que Dieu est avec nous quand tout va très bien. Mais quand on nous fouette, quand on nous insulte effectivement « Ah Dieu nous a abandonné ! » Mais non ! Regardez la vie de tout ce qui nous a précédé effectivement, comme je disais à mon précieux frère et lui-même. Alors, si nous pouvons comparer quand même les croyants de ces temps-là par rapport aux croyants d'aujourd'hui qui sont ceux qui ont bien partagé dans l'enlèvement ? Parce que tout le monde est dans le confort. Il aime très bien que tout aille tellement très bien. Nous, frères et ma soeurs, il faut comprendre qu'effectivement que ça, ce n'est pas la vie d'un fils de Dieu. Non ! J'ai toujours été dans le confort que tout ce n'est pas très bien. Non ! Tu dois te battre ! C'est-à-dire que quand le Seigneur t'a choisi, c'est la dégration des guerres effectivement. Les démons ne peuvent pas te lécher. Ils ne peuvent pas te lécher. Ils ne peuvent pas te lécher. Non ! Ils vont bien. Toi, tu veux tellement le confort, oui. Ça veut dire que quand tu es bien, très bien. Non ! C'est quand tu passes vraiment difficile que Dieu est avec toi ! Ah ! Vous savez, je crois que la Bible dit une chose dans les livres de Psaume, je pense, Psaume 34. Le malheur atteint souvent Ah ! C'est juste. Et puis, on continue. Mais l'éternel l'en délivre toujours. Bien sûr que oui, mon frère. Bien sûr que oui, ma soeur. Il faut que nous sortions de tout ce confort mondain dans lequel le monde nous a placés. Tout le temps, on veut toujours un évangile propre. Vous savez, c'est pour ça que pourquoi ils ne reçoivent pas les baptêmes de Saint-Esprit ? Parce qu'ils veulent recevoir un baptême de Saint-Esprit. Oh ! Alléluia ! Oh ! Gloire à Dieu ! Tout va très bien. Non, messieurs ! Quand les Saint-Esprit, ils peuvent se faire rouler et c'est voué sur le temps. Il te fait crier, il te fait bouger, effectivement. Les gens aiment être toujours bon. Quand je crie, on va me prendre comme un sauvage. Mon Dieu d'amour ! Alors, nous pouvons nous poser la question que tous ceux qui étaient dans la chambre ont talent. On est très très déquis. Parce que ça, il faut faire attention. Parce que c'est ceux des gens qui sont en option de Saint-Esprit. Je donne un exemple, effectivement. Parce que quand quelqu'un est en option de Saint-Esprit, vous l'insultez, vous ne pouvez plus obtenir le pardon. C'est cela parce que on veut tellement des choses, tellement proches. Il vous fait venir, il vous tourner, il vous fait danser, il vous fait tourner, effectivement. Oui, c'est l'Esprit du Seigneur. Il fait ce qu'il veut. Mais vous voulez que le Seigneur fasse comme vous. Vous voulez dans votre religion moderne, effectivement, que vous avez bien marqué, effectivement. Mais avec ça, va simplement dans les questions que toi tu veux. Dans ton monde à toi, mais pas dans les ciels du Seigneur. Dans les ciels du Seigneur, il a des conditions, en fait, dans lesquelles les choses... On ne l'oblige jamais, on ne lui impose jamais rien, mais on les souplie, en fait. Alors, je pense à... Nous revenons, effectivement, on s'est remarqués très bien que ces hommes ici, j'ai dit, qui servaient Dieu. Et d'ailleurs, les seigneurs disent, mais mettez-moi à part, Paul, et s'il a, un délégement, c'est cela, vous avez dit. Et voilà que... Ces hommes sont partis, Dieu est avec eux, et voilà que ce jour n'est pas parfois qu'on les a saisis. Le serviteur de Dieu. J'aurais pu dire, oh, Dieu nous a abandonnés. Non ! Non ! Chaque homme véritable de Dieu, il aura des combats dans sa propre vie, effectivement. Où sois-tu ? Eh bien, si tu ne veux pas avoir des épreuves, alors tu choisis, effectivement, un pied dans le monde, un pied dans les choses de Dieu. Alors, tu es exactement comme dans l'âge de la rente ici. Effectivement, tous ceux-là, effectivement, comme vous savez, dans quelle direction ils vont finir pour pouvoir aller. Et puis, on les a flagellés, on les a fouettés par qui ? ne par un païen. Fouettés, 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 et il était dans la prison avec son frère Silas. On va dire, oh, Seigneur, tu nous as abandonnés, nous avons quand même prêché l'évangile, nous avons quand même fait ceci pour ta gloire, et comment tu permets qu'on puisse me frapper, me suiter comme ça. Non, 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 ils ne se sont pas pleins. Ils ont commencé à chanter, les chants des Sion pour Dieu. Et glorifier le Seigneur, c'est une grâce de pouvoir souffrir pour ton nom. Oui, mon frère, je bénis Dieu pour cela. Souffrir pour le nom, je voulais souffrir pour que tu as été un voleur, tu as été sécié, cela, non, je souffrir pour le nom de Christ, parce que tu as fait la chose juste, mais parce que le monde ne veut plus de toi. Tu reconnais. Je crois que c'est quelque part dans le livre de Jean, je ne sais plus très bien, mais c'est là, il dit, mais quand nous souffrons comme cela, effectivement, ne soyez pas, ne soyez pas tout de même par la foule, c'est comme si, il dit, mais si vous êtes accusé faussement que vous êtes, sachez que glorifier le Seigneur parce que l'Esprit du Seigneur est en vous, je crois que vous connaissez l'écriture, effectivement, donc, nous comprenons que en tant qu'enfant de Dieu, fils et fils de Dieu, on n'attend pas à attendre qu'on soit mis dans de beaux fauteuils de confort, c'est cela pour dire que là, ce moment-là, vous êtes trompé des chemins, des directions dans les chemins que Dieu nous a placés. C'est pour ça qu'il faut, nous l'avons lu l'autre fois, parce qu'il n'y a pas de soldats qui s'embarrassent des choses de la vie pour plaire à celui qui l'a envoyé. Donc, un soldat, c'est un soldat et on le prend, il dort, même sur les pierres, parce qu'il est engagé pour l'armée. Il ne m'a pas dit, colonel, j'ai besoin d'un matelas, un motonelle, effectivement, avec des couvertures, effectivement, sur ce motonex et des oreillers qui sont tendres et doux pour dormir. Non ! Un soldat, il dort n'importe où parce qu'on l'appelle ici, il est toujours au combat parce qu'il est là pour combattre, effectivement, pas pour chercher le confort. Aujourd'hui, il n'y a pas de soldats qui s'embarrassent évidemment qu'on l'a dit, effectivement. Nous, on ne veut pas penser aux soldats, on veut passer au confort. Dieu est avec nous quand je suis bien dans mon fauteuil, j'ai la viande dans ma bouche et j'ai la Bible qui est ouverte et tout va très bien. Mon ventre, il est rempli et je peux manger. Mais la porte Paul parlait que ce soit dans les périls, que ce soit effectivement dans la faim, c'est dans tous ces hommes-là qui ont donné leur vie pour que l'évangile soit nous a apporté, ils ont souffert. Mais toi, quand il y a un peu petite pénurie comme ça, oh, c'est pas possible, qu'est-ce que Dieu, Dieu ne peut pas permettre que moi je puisse permettre, mais oui, mais Dieu peut permettre de pouvoir ta foi. Il n'abandonnera pas les siens, mais il permet l'épreuve. Vous savez que quand on a entendu l'épreuve, c'est comme ça dire toute une éternité, pourtant l'épreuve ne va pas directement très longtemps. Mais parce que c'est tellement fort qu'évidemment qu'on s'est élevé, on est dans cette épreuve, on dit, ça ne va pas s'arrêter. Mais non, comme disait mon frère tout à l'heure dans la voiture, mais l'épreuve toujours aura son terme. Parce que quelque chose qui commence, et puis ça doit s'arrêter quand même, c'est pas éternel quand même. Parce que l'éternité n'a jamais des débuts, des fins, effectivement. Mais l'épreuve a commencé. Tout ce qui est grand-mère a toujours une fin. Donc l'épreuve commence, et puis il y a un temps pendant lequel Dieu a permis que l'épreuve se passe. Mais ces temps-là, tu sembles comme si c'était infini. Mais pourquoi ça semble comme ça ? Parce qu'on ne regarde pas les écritures. Parce qu'on ne regarde pas. On ne se rend pas compte qu'on dit, mais Seigneur, j'étais engagé par toi et tu as dit, tu as prié. C'est cela. C'est pour ça que l'apôtre Pierre se souvient du psaume, dans le psaume, qui pouvait se souvenir de cela ? Mais ce n'est qu'elle est saint. Il dit, mais Seigneur, tu as parlé, quand tu as prié, tu as dit, mais dis-moi, oui, ils ne sont pas du monde parce qu'ils ont donné ta parole. Le monde a dit, parce que les faits que j'ai reçu ta parole, je sais que je suis dans le combat. Le monde ne pourra pas m'aimer que ce soit, qu'ils s'assimentent. Mais ceux-là qui t'aiment effectivement, qui ont reçu la même parole, eh bien, nous nous aimerons parce qu'ils mettaient tout en commun. Acte chapitre 2. Parce que tous ceux qui avaient reçu le même évangile, ils n'étaient qu'un seul cœur qui ne l'aiment. Personne ne combattait l'autre effectivement. Parce que nous étions tous, nous sommes tous paris, évidemment. mais disons que maintenant c'est l'extérieur qui nous combat. Et là, nous savons que on nous donnera, il avait même dit, mais on vous amènera dans les tribunaux, dans ceci, il a dit, mais il avait bien dit, effectivement, il a dit, donc on ne peut pas dire, on ne le savait pas. Mais il nous a annoncé d'avance pour que nous soyons préparés. Qu'effectivement, que les épreuves viendront, mais dans les livres de l'Apocalypse, vous aurez une tribulation de 10 jours. 10 jours, c'était 10 ans. C'est cela dans ses écritures. Donc nos frères sont, on avait prévenu que vous aurez une tribulation de 10 jours, 10 ans d'aller souffrir, effectivement. Eh bien oui. Eh bien, pendant 10 ans, c'est vrai que c'était pour la gloire des deux, effectivement. Alors ceux qui étaient des hommes, qui étaient dans cela dans la scène, j'ai dit, mais c'est lui qui vaincra, c'est lui qui vaincra. Pour vaincre, il faut avoir prêté l'oreille. Pour vaincre, il faut avoir été aussi quelqu'un qui a pris position, qui sait que je me suis engagé, peu importe. Celui donc en qui je me suis engagé, confié, c'est cet homme d'égalité. Je vivrai pour lui. Si vous mourrez, je mourrai pour lui, même s'il faut. Vous voyez, frères et sœurs, il faudra me faire signe pour le temps. Vous voyez, frères et sœurs, c'est là que même dans le livre des Hébreux, ces hommes des dieux nous montrent comme l'avons lui. D'abord aussi, il dit dans le livre d'après-midi, tu as abandonné ton premier amour. Tu as ton premier amour à toi. il n'y avait rien qui comptait en fait, effectivement, qu'on t'ait fouette, qu'on t'ait insulte, qu'on t'ait... Rien ne comptait, ce n'est simplement que c'est Jésus qui comptait pour toi parce qu'il t'a choisi. Tu as réalisé qu'il t'a choisi. C'est pour ça que dans les Hébreux, on nous dit une chose qui est très bien. Hébreux au chapitre 10. C'est là que l'apôtre Paul nous amène et nous montre quelque chose. Là, on dit Hébreux au chapitre 10, je pense que c'est ça. Ah oui, au chapitre 10. Il nous dit... Ah oui, ça c'est là aussi. Oh, oui, merci Seigneur. Ah, Dieu est grand comme nous avons entendu parler de cela dans les livres des Apôtres, chapitre 2, je pense qu'il a dit mais ce que Dieu compte en toi, c'est que tu as donné ton premier amour. Souviens-toi donc, c'est un premier amour effectivement, c'est un amour ou enflammé du Seigneur ou les autres choses ne valaient rien même si on avait de l'argent, même si on avait la voie. Ça ne servait, ce n'était pas la chose qui nous préoccupait c'était c'est Jésus. Nous l'aimions tellement que nous devions partir à cause de lui pour lui, pour l'amour que nous avions et nous savions qu'il était capable de nous faire sentir tous ces problèmes dans lesquels nous étions parce que nous avions foi en lui. Maintenant, regardez pratiquement comment il dit verset chapitre 10 des Hébreux, le verset 32. Il nous dit Souvenez-vous de ces premiers jours. Donc ça dit que ce premier amour dans lequel nous étions. Ce premier jour où après dès avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu de souffrance. Voyez-vous. Donc ces premiers jours-là, c'est au moment là où nous avons reçu ces Jésus, nous n'avons pas reçu une idée mais le véritable Jésus, la véritable parole qui nous a fait sortir des saletés. Nous avons compris que mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, j'avais tout ça, j'avais tout ça et il me dit ça ne me servait plus rien. Vous pouviez donner vos affaires à Christ parce que vous avez trouvé la perle précieuse. comme nous chantons dans le cadre. Mon frère et ma soeur que le Seigneur te réveille, frère, parce qu'on s'attache maintenant beaucoup plus à des choses tout à fait inutiles. Le diable nous a lourdi effectivement avec beaucoup de projets inutiles. Effectivement, nous perdons de vue ce qui est plus important pour nous. Nous pouvons avoir des projets mais n'oublie pas que tu es un pèlerin. Nous sommes ici, ce n'est pas chez nous. Ce n'est pas chez nous. Nous sommes des étrangers. On ne doit pas penser qu'on doit établir notre... Notre cité n'est pas d'ici-bas. On doit partir. Un jour viendra frère, un jour viendra ma soeur. Nous devons rentrer chez nous et nous avons un chez nous. Chez nous, ce n'est pas ici. Nous la chantons dans les cantifs et nous disons ce monde n'est pas chez moi. Je suis juste un passant. Ah oui. Et maîtrisons sans ta soeur quelque part là au ciel. Les enjeux me font signal. C'est cela. C'est cela que on doit être conscient. Ce n'est pas une histoire. Nous avons un chez nous. Parce que nous venons de quelque part. Nous devons rentrer et nous nous venons. Nous ne sommes pas de ce monde effectivement. Nous sommes des pèlerins des étrangers effectivement. Nous avons une cité dont notre Père, notre Seigneur et notre Sauveur, notre Roi est vraiment l'architecte. Cette cité où l'agneau est la lumière. Alors cette cité là effectivement, nous continuons et il est bien. A lui dit mais revenez-vous de ces premiers jours premiers jours effectivement où après avoir été éclairés vous avez soutenu un grand combat au milieu de souffrance. même quand on avait des problèmes on savait que non il a la solution il est notre Dieu. Il était tellement plus haut qu'on ne voyait même pas les problèmes que Dieu te bénisse mon frère. On ne voyait même pas les maladies même si on était malade mais il était tellement si haut que nous avons rien qu'en pensant à lui la guérison venait. Parce que c'était la confiance que nous avons en lui. Il était tellement placé si haut que nous ne voyions que lui effectivement. Maintenant c'est un peu l'inverse en fait aussi. C'est pour ça qu'il est descendu tellement si bas que maintenant c'est les problèmes qui sont là où je suis effectivement. Bref, il dit je venais vous de ces premiers jours où après avoir été éclairés vous avez soutenu un grand combat au milieu de souffrance. D'une part exposé comme un spectacle aux opprobres et aux afflictions et de l'autre vous associant à ceux dont la position était la même vos frères. en effet vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. On n'a pas poursuivi parce qu'on a compris. Ce premier amour vous fait vivre les choses de Dieu d'une manière tout à fait particulière. Il dit mais vous avez même laissé vous avez accepté l'enlèvement de vos biens parce que c'est là parce que les gens sur la terre savent que l'homme qui a vécu sur la terre il a amassé en fait son cœur dans ces choses-là dans le matériel qu'il a amassé effectivement quand vous touchez c'est pour ça vous voyez la sensibilité que les gens quand ils vous envoient un huissier parce que les huissiers viennent pourquoi ? Pour prendre vos meubles alors vous devenez nerveux vous devenez malade effectivement mais tout ce que j'ai investi effectivement c'est l'héritage de mes enfants et un monsieur il va prendre effectivement parfois il y a même des choses-là qui viennent même frapper les huissiers pourquoi ? Parce qu'il dit mais pas toucher à mon frère on va toucher effectivement c'est normal l'homme il a travaillé pour acheter ses fauteils il a travaillé il a travaillé il a rêvé des fauteils ceci il a rêvé des fauteils avec quatre portes effectivement il a rêvé tout ça tu viens pour prendre c'est là où se trouve son cœur là où se trouve son trésor aussi donc effectivement il dit mais vous vous avez facilement à cette école qu'on vous l'enlève ces biens-là c'est ce qui veut dire que quelque part il s'est passé quelque chose en vous vous avez pu arriver à pouvoir vous rendre compte d'une richesse beaucoup plus grande plus importante ah ! cela nous rappelle effectivement qui ça Moïse l'homme qui était arrivé à un niveau tellement nous pouvons le lire rapidement aussi toujours les hébreux et puis nous reviendrons plus rapidement et Moïse c'était dans les hébreux chapitre 10 alors je pense c'est cela oui oh ! hébreux chapitre 11 pardon c'est cela oui 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 c'est même après après cela que Dieu soit béni il dit oh hébreux voilà c'est cela alors ici il nous dit quelque chose oui voilà verset 1 chapitre 11 verset 23 ah ! ah là 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 c'est par la foi donc que Moïse à sa naissance fit donc caché pendant trois mois par ses parents parce que ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi verset 24 c'est donc par la foi que Moïse est devenu grand refisa d'être appelé fils de la fille de Pharaon il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la justice du péché c'est quand même extraordinaire Pharaon c'était un roi il avait c'est vrai mon frère il avait Moïse avait la possibilité d'avoir tout de commande et de pouvoir dormir bien dans des lits bien avec des nacrés des lords et regardez le peuple des Hébreux un peuple qui était un esclave on le fouettait mais qu'est-ce qu'il a compris dans cet article et puis on nous dit ici effectivement regardez bien que c'est par la foi que Moïse devenu grand refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la justice du péché il regarda quoi l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Egypte car il avait les yeux fixés sur la rémunération c'est par la foi qu'il quitta donc l'Egypte sans être effrayé de la colère du roi car il se montra ferme comme voyant qui est donc voyant celui qui est donc invisible ayant donc fixé les yeux sont donc sur l'invisible donc nous comprenons qu'effectivement que tous ceux qui sont en réalité touchés par ces dieux effectivement dans leur profondeur en réalité il a dû avoir quelque chose qui se passe effectivement dans leur vie dans leur marche effectivement quand nous revenons à cet amour qui donc le premier amour comme le Seigneur l'a dit ce que les hommes en fait ce que les chrétiens croyants oublient ce que nous avons une richesse plus grande que ce que le monde peut avoir et ça c'est 100% plus grande que toutes les milliards qui sont dans le compte en banque que les hommes c'est la vérité 100% et puis d'ailleurs on nous dit que nous nous enrichissons plusieurs alors que quand on nous regarde nous sommes pauvres mais étant pauvres nous enrichissons plusieurs vous direz mais frère quand même c'est pas possible mais bien sûr que oui si ces mondes aujourd'hui sont tentés de pouvoir manger faire des transactions financières et tout ça ça jure batterie de maison mais c'est parce que vous êtes là insignifiant mais c'est vous qui êtes là qu'on peut avoir aujourd'hui aussi la pluie la nourriture qui est donnée regardez déjà comment d'abord regardez comment les mesures sont prises des petites choses comme ça mais regardez parce que ça va encore davantage pas maintenant mais dans le temps encore beaucoup plus encore de choses qui vont encore venir le monde ce sera invivable sur cette terre ici et même comme vous le savez vous même parce qu'il a même dit dans deux pièces c'est des terres d'après ça réservées même si on dit toute la population ne doit pas marcher il doit rester à la maison pendant six mois ou quatre mois ou même un an pour que les gaz carboniques ne puissent pas ouvrir et vous savez c'est inutile même si on dit bon maintenant on va plus avoir des voitures avec diesel et essence on va seulement rouler même à pied ou à vélo et tout ça à électrique simplement vous faites un travail tout à fait inutile parce que la couche de zone et le feu il est déjà là-bas à magasiner pour détruire cette terre tous les efforts que vous faites effectivement ça sert à rien la meilleure chose à faire c'est de pouvoir quitter ce monde parce que le monde est déjà condamné ah oui parce qu'il a dit rapport avec au temps de Noé ah oui vous savez les gens ne comprennent pas il est de même que la terre c'est deux pierres c'est deux trois puis ne vous inquiétez pas je serai un peu de temps puis nous allons prier pour partir on va lire ici une écriture puis nous allons nous lever et prier là dans deux pierres au chapitre je pense que c'est cela oui deux pierres chapitre 3 il nous dit c'est moins comme deux pierres après les hébreux deux pierres chapitre 3 il nous dit cela chapitre 3 il nous dit oh oui ça c'est ici verset 3 ça c'est donc avant tout que dans les derniers jours il viendra de mon coeur avec leur raillerie et marchant selon leurs propres convoitises et puis il dit il dit effectivement où est la promesse sur l'avènement et car depuis que les pères sont morts tout demeure comme dès les commencements de la création ils veulent il n'y aurait en effet que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau et que par ses paroles le monde alors périt submergé par l'eau mais par la même parole les cieux et la terre de la présence sont gardés et réservés pour le feu pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies Amen de même que la terre a été donc submergée par l'eau effectivement je veux aussi que cette terre de la présence que vous fassiez ce que vous voulez que vous comme avec tout le programme qu'on peut faire programme mondial programme de ceci avec des milliards qu'on peut financer pour pouvoir changer toutes les tubes effectivement ainsi et suite pour lui dire mais c'est un travail inutile c'est comme un exemple mais ça peut être un peu vous choquer mais quand vous prédire par exemple c'est un cochon vous le faites sortir effectivement vous le nettoyez vous le lavez bien vous le lavez tellement si bien si bien vous l'avez fait effectivement pendant que vous l'avez fait effectivement il est encore propre mais à un certain moment quand vous le lâchez dans la boule dans la saleté dans laquelle vous l'avez tiré le cochon c'est comme ça vous pouvez laver tout vous pouvez tout faire effectivement arranger tout ce que vous voulez mais la terre est à présent vous pouvez tout laver construire des buildings sans oxy avec un système d'anticarbonne j'en sais absolument rien mais ça va passer par alors c'est dans sa promesse donc c'est dans sa promesse nous attendons quoi c'est dans sa promesse du nouveau cieux et une nouvelle terre et c'est à cela que nous pérons après cela effectivement donc en tant qu'enfant de Dieu nous allons revenir dans ce que nous avons lu acte 1 puis clôturer par là mon dieu d'amour acte 1 regardez très bien il nous a probablement clôturé par là aussi parce que nous en avons vu lu beaucoup effectivement alors il dit ici j'ai dit verset 21 il faut que donc parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus Christ a vécu avec nous il faut connaître ce Jésus marcher avec lui effectivement depuis le baptême des gens jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous c'est toujours dans le livre chapitre 1 des actes effectivement après sa résurrection et puis il a été enlevé et puis les gens sont venus effectivement pour là on parlait les personnes dans la chambre de hôte effectivement donc c'est là qu'il est jusqu'à ce jour là le jour où il était enlevé du milieu de nous il a né un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection comment pouvez-vous parler qu'il est ressuscité si vous n'avez pas été témoin de ce jour vous serez un menteur tant que le peuple a besoin de pouvoir parce que c'est Jésus qu'on a rejeté parce que vous remarquerez très bien comment le jour de Pentecôte comme Pierre s'est mis debout en parlant de ce Jésus que tous méprisaient effectivement il était convaincu de son Jésus à lui le Jésus de la Bible effectivement il l'a présenté il l'a dit mais dit mais oh homme frère qui me soit permis de vous dire librement qu'il est mort lui qui a dit que tu ne peux attirer pas que ton sain voit la corruption effectivement comme ça s'est référé à lui mais c'était pas à lui non il est mort il est enterré il a fait la corruption mais comme il était prophète Dieu lui avait donc fait par cœur c'est des Jésus donc de Nazareth qu'il a parlé effectivement que tu ne permettras point que ton sain voit la corruption effectivement acte de ton Dieu et c'est celui dont il a parlé c'est celui c'est pour ça qu'il disait que toute Israël sache donc avec certitude sache avec certitude pas avec probabilité que Jésus est Seigneur et qu'il a reçu du Seigneur et de Dieu effectivement le Saint-Esprit comme vous pouvez le voir et aussi l'entendre il a promis qu'il nous enverrait le Saint-Esprit et bien vous pouvez le voir et vous pouvez aussi l'entendre c'est pour ça que leur cœur fait vivement toucher parce qu'il était devant un homme qui était un témoin il parlait des choses tellement sûr oui il était à l'école de qui ? du Saint-Esprit ah que Dieu vous bénisse richement c'est une grâce un privilège de pouvoir avoir c'est Jésus vivant au milieu de nous c'est Jésus qui parle encore aujourd'hui comme au jour de Pentecourt c'est vrai mon frère et ma soeur mais le problème c'est la dureté de notre cœur en fait oh mon frère qu'est-ce qui a été posé les réponses a été données et lorsqu'ils se sont appliqués à cela ils sont sur un cœur nouveau changé la nature de ton âge changé et ils pouvaient maintenant être témoins aussi parce qu'ils ont expérimenté que c'est Jésus est vraiment vrai que Dieu soit béni nous allons lever nous allons prier si la mer se déchaîne si le vent souffle s'il a pas que ton traîneur n'aie pas peur de la mort s'il a pas que ton traîneur n'aie pas peur de la mort il n'a pas dit il n'a pas dit que tu coulerais il n'a pas dit que tu sombrerais il n'a pas peur de la mort 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 crois en Jésus il n'a pas peur de la mort 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 que tu sombrerais que tu sombrerais il n'a pas peur de la mort passant de l'autre mort passant de l'autre mort passant de l'autre mort je te délivrerai je te protégerai je te protégerai si un jour sur ta route tu croises le des gens ne sois pas dans le doute Dieu prend soin de son enfant ne sois pas dans le doute Dieu prend soin de son enfant il n'a pas dit il n'a pas dit que tu coulerais il n'a pas dit que tu sombrerais il n'a pas dit passant de l'autre mort 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 Que tu coulerais, il n'a pas dit Que tu sombrerais, il a dit Passant de l'autre mort Passant de l'autre mort Je te délivrerai Je te protégerai